Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay, cette fois au M4A3E2, donc un char qu'on ne voit pas souvent sur la chaîne, et même en jeu. Donc c'est un petit médium tier 6, on est sur la map Plage Sereine avec Flo du clan Dandy. On va se mettre en caméra verrouillée. Alors que dire sur ce char ? On va dire que son plus proche cousin c'est le M4A3E8, non le E2. Il est caractérisé par une vitesse un petit peu moins importante, mais un très bon blindage, mais rien de face. On peut voir déjà rien qu'à la tête que ça a l'air pas mal, par contre question de toile je n'en sais rien. Il a un bon mantelé, mais par contre la caisse c'est quand même assez sympa. Après il a un bon canon, une bonne cadence, et puis voilà. Donc question MM, bon bah il est dans MM tier 6, il y en a... Ouais il y a quelques tiers 4 dans chaque team. Bon après les stats on les a pas. Et on voit qu'il est tout seul à aller du côté des lourds. Donc on voit sa vitesse n'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Un canon avec une dispersion un peu, mais une précision pas très importante on va dire en mouvement. Donc là il va se choper tous les lois. Faites gaffe en général quand vous jouez. Un conseil, suivez, si il y a un Leming train, suivez-le. Ou alors essayez de rester proche parce que ça servira à rien. A part dans de rares cas, vous allez vous faire défoncer. Et c'est pas très intéressant pour vous. Si vous êtes tout seul, vous ferez rien et ça servira à rien de dire. Pour l'honneur, je vais faire ça. C'est useless. Alors 100 canon, on sait même que l'M438 si je ne me trompe pas. 115 de dégâts, 128 de péné. Donc c'est honorable pour sortir, même si des fois la péné manque un peu. C'est pour ça qu'on peut prendre quelques golds, même si c'est pas, on va dire, urgent. Ou du moins nécessaire. Et il a pris quelques HE sur lui. Bon, il a mis les binots. Alors est-ce que ça sert à quelque chose ? Je sais pas trop sur ce char. Mais vu qu'il est un peu lent, il se peut qu'on se mette en snipe. Donc ça peut toujours être comme ça. Après il se peut aussi qu'il n'ait pas de fric pour mettre d'autres trucs. Mais il n'y a pas d'articles dans la game, je pense qu'il devrait un peu avancer. Du moins essayer de mettre un ou deux pets. Bon, il faut faire gaffe. Il y a un T150, un KV2 et un DUM, je crois. Je ne sais même plus ce que c'est. Non, L4. Le petit L4 des familles en contrebas. Le A20 qui a réussi à faire son petit chemin. Donc là, le petit Boons qui fait de place. Il n'avait pas le dernier canon, je crois. Le T1 EV qui doit être par là. Le petit blind qui ne passe pas. Oui, le A20 de l'autre côté. Bon, il faut faire gaffe au flanc. C'est pas super blindé. C'est comme la majorité des américains. Le blindage se trouve de face. Évitez le side scrapping. Même si sur ce char, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas vous dire une camée. Il m'a l'air quand même pas mal le blindage de flanc. Ça, c'est à confirmer. Bon, là, le T1 EV est en train de lui faire monter les dégâts bloqués, on va dire. Mais il y a un autre truc qui tape. C'est peut-être le A20 ou un T1. Ah, c'est un KV1, ok. 6-8 pour un moment, il perd. Ils ont pratiquement percé de l'autre côté. Alors là, il faut viser à peu près la plaque au milieu ou le bas de caisse. C'est pas toujours simple. Pour le moment, il est en fait plutôt sandwiché, on va dire. même si ça n'existe pas. Il est pris en sandwich. C'est 150 toujours à l'arrière, faire gaffe. Il y a donc qui fait 300 de dégâts tout de même. Et là, il se prend un peu cher. Il faut dire que c'est un Tug, donc c'est un bon canon de l'hiverion. C'est là vraiment qu'on voit la solidité du bousin. C'est quand même impressionnant. Il bloque absolument tous les pets. Du moins, pratiquement tous les pets. Le M4-3-8 par exemple, ça serait un carnage. Dépression acceptable, on dirait. Bon, je n'ai jamais joué le M4-3-2, j'ai joué le M4-3-8. Mais finalement, en voyant ça, j'ai tout de même fait prendre le truc. Bon, voilà. On voit sa bonne dépression quand même. Ça reste un char avec le T-150 qui a back. C'est plutôt cher. Bon, 11-10 pour le moment. Ils ont remonté la pente. Mais bon, ce char vaut peut-être le coup de le jouer pour les missions personnelles. Je ne sais pas si on doit bloquer du blindage, si on attendrait. Il est en médium. Ou même pour le plaisir, comme ça, il se peut que moi je le débloque. Il a l'air assez sympa. Bon, là par contre, ça commence à cap. Donc le Tug est à la base de pouvoir faire quelque chose. Le Tug ennemi, on ne sait pas où il est. Et il est spot, donc il doit être par là avec Tug. Ah là, ça va être tendu. Si il ne décape pas le Tug, il va aider son copain. Bon, là on voit la précision qui est un peu mauvaise finalement sur ce char. Je crois que c'est du 0.40, je ne suis pas sûr. Bon, ça a vérifié encore une fois. Ça vous donne une petite idée à quoi ça ressemble. Bon, le Tug allié qui décède. Ok, le Tug ennemi qui était dans son cul. Il ne devrait y avoir pas trop de sous-sail. Toujours le T25 et le Type-528 à la base. Et éviter de faire tomber les arbres, voilà. 12-12 pour le moment. 12-13. Tug est en train de faire un carton de l'autre côté. Bon, voilà le problème avec ce char, c'est sa rapidité. C'est pas un petit foudre de guerre. Fais gaffe au bon canon du T528. Même si ça manque un peu de... de pénétration. Voilà, vraiment pas de sous-sail. Et par contre, le viseur de capote. Et là, il ne faut pas faire de la merde, c'est le dernier de la game. Ok, ça passe. Bon, 58 PV. Vs en Tug qui en a juste si pas. Donc, Tug, 4 kills. Vs M432, 4 kills. Bon. Ça va faire plaisir. Ça va être le fight. Il va falloir jouer intérieurement. Il a pris les binots. Il a à peu près 700 HP. Donc, on joue en bien. Il le déboîte. Il n'a pas le droit à l'erreur, par contre. Il ne pourra pas bouger. Il n'a pas assez de... de PV. Alors là, s'il n'est pas con le Tug, il l'attend dans le cours, là. En P728. Et C7 aussi. Il va falloir jouer de loin. En question P9, il n'y aura pas trop de soucis avec un Tug. Mais bon, avec ça, à sa chance, sans magas, je pourrais être efficace. Voilà. Voilà, par contre, c'est tant mieux. Je vais faire un peu. Là, il faut être despote. Il faut attendre un peu. Le clic droit des familles. Qui linge bien. Bon, là, le Reticuli bug. Donc, je vais t'y voler. Et ça, c'est le replay. Qui fait ma Wack, comme on l'aime. Je ne sais pas pourquoi il l'appelle une minute. Est-ce que c'est un E2 ? Non. Ça, c'est un PV. Il a un peu descendu. Oh, lâche. Ça, pour faire gaffe. Il a été très con, le Tug. Il a un effet de rester à sa base cachée. Parce que là, il est au milieu de nulle part. Il ne peut rien faire face à ça. C'est 14 km heure. Non, il tire avant lui. Oh, le goût des familles qui fait plaise. Et là, le Tug est mort. Voilà, donc, la petite partie assez sympa qui a pris un peu de temps à démarrer. Mais je voulais surtout vous montrer le blindage de ce char. Qui est assez extraordinaire. Même meilleur qu'un lourd pour le même tiers, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc, j'espère que ça vous aura donné une idée sur ce char. Donc, moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poster une candidature pour le clan. On recrute toujours. 1300 W, mit au minimum. Continuez à poster les replays sur le forum. J'en ai besoin pour faire des vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.